Il m'a dit qu'en fait, c'était la première fois de sa vie que des gens crient son nom. Donc Jennifer crie son nom ce soir. S'il te plait. T'as compris la vente Sohan? Alors, lève-toi et assume ta question. Il est debout? T'es où? Aligne plus fort parce que je crois que c'est un renoi du coup. Ah ouais. Oh frère, l'homme de l'ombre. T'es le renoi de château renoi. C'est à lui qu'appartient le château. Tu t'as fait le comment maître? Azou, ok. Quelle est ta question? Pourquoi je suis toujours habillé en pyjama? Alors, Azou, tu vois, c'est parce que je fais beaucoup d'un. Tu peux te rasseoir Azou? En fait, je fais de l'improvisation en fait et dans les règles de l'improvisation, il y a une règle, c'est oui et, c'est à dire accepte ce qui se passe et construit avec les autres. Et la deuxième, c'est il y a un canevas, un sujet, tu vois? Et là, moi, mon sujet dans le spectacle, en fait, c'est que ça fait depuis que j'ai 14 filles que je rêve de faire ce métier là. Et donc, du coup, je me mets dans les conditions comme si ce que je rêve, comme si je dormais, en fait, je suis en train de vivre mon rêve. En fait, voilà, c'est pour ça. Ah non, tu t'appelles comment? Quantec. Comment? Quantec. 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 Ça me raconte des fois, quand tu veux insulter quelqu'un ou quoi, que ça puisse mal se passer. Quand j'insulte quelqu'un? Tu trouves que j'insulté des gens? Quantec. 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 C'est une question que beaucoup de gens se posent aujourd'hui de savoir est-ce qu'on peut rire de tout? Est-ce qu'on peut parler de tout? Moi, je pense qu'on peut rire de tout et avec tout le monde, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'utilise des termes, il y a de la bienveillance. Je sais très bien. Je sais très bien qu'il y a des fils de pute, mais vos mères, je les respecte tous. Tu vois? C'est juste as. Et il y a certaines personnes qui disent que je suis trash ou que je serai vulgaire et j'assume d'être vulgaire. Parce que vulgaire, à la base, ça veut dire le langage du peuple. C'est les nobles qui parlent de ça en disant, hé, lui, il est vulgaire. Niquez-vous, les nobles. Moi, je suis pas. Vraiment. Je vais pas. Avec tout le respect que je te dois, Azou. Vraiment. Parce que je sais que depuis là, avec ta teub, tu peux me biffler. Non, non, non. On va applaudir, ça. Parce que... Non, mais oui. Parce que, tu vois, c'est un cliché, aussi, qu'on peut avoir sur les renouins. Et que, du coup, ça leur met une pression sociale, aussi. C'est ça. Parce que, j'imagine, Azou, il commence. Une dernière question. Il est cinquante-huit. Oui. Monsieur, tu t'appelles ? Frédéric. 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 Tu crois pas un peu trop utopiste ? Alors. Voilà. Est-ce... Pour... Après, je vais vous poser une question. Je vais dépasser un petit peu. Parce que personne ne vous calcule. Frédéric me demande si je suis utopiste. Tu sais, le programme de Zemmour, c'est impossible, n'est pas français. Et moi, je vais montrer que possible est Bounaymine. Donc, je veux dire par moi que... C'est parce que des gens pensent qu'on ne peut pas faire les choses qu'il faut prouver que c'est possible de le faire. C'était pas important. Non, non. C'est pas un reproche. Ne t'inquiète pas. Et... Tu sais, il y a... Le premier mec qui s'est dit... Eh ! Quand je l'appuie sur ce bouton, il va y avoir de la lumière. Tout le monde l'a vu. Mais t'es un connard. Voilà. Maintenant, on est comme as. Et il y a Flavien qui ne sait pas les utiliser. Tu es une honte à Thomas Edison, fils de culé. Est-ce que je laisse ta mère tranquille ? Maintenant, je parle à ton rôle. Et là, je suis sur un projet. Euh... Les gens me prennent pour un fou. Mais je vais le faire. Attends. Euh... Ça s'appelle le Bounistan. J'espère un jour devenir assez puissant pour racheter un village. Et faire en sorte que ce soit un pays qui finit par ce temps et les gens veulent y aller. C'est-à-dire que là, on a vu pendant le confinement, en fait, que pour Bissurké, ces putains de lois qui servent à rien, n'importe quoi. Il fallait juste dire que c'est une association et qu'on est dans un lieu privé. Donc, si j'arrive à avoir assez d'argent pour acheter un village en France, je dirais que c'est mon jardin. Et que les gens viennent, voilà, point bas. Et je serai pour la liberté. Applaudissements 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 Tiens, moi, je n'ai qu'à la rue. Et j'espère que j'arriverai à créer un terrain, en fait, où je pourrai mettre des gens en difficulté. Que ce soit en situation de handicap, SDF, femmes battues, toutes les personnes, en fait, qui sont déchues par la société, leur donner une adresse, de l'électricité, une douche et un contrat de confiance en leur disant, pendant un an, c'est gratuit, mais relevez-vous. Et voilà. Et on dirait comme ça, voilà. Un peu en... J'ai fait un film qui s'appelle Problemos. J'aimerais faire un truc qui s'appelle Solusos. Rires Je ne sais pas si vous avez tout entendu. Rires Oui, mais je demande si... Donc, elle me demande si mes parents sont fiers de moi. Tu sais, moi, j'ai passé ma vie à... Parce que mes parents, en fait, ils ont vécu la guerre. Et donc, du coup, ils ne parlent pas beaucoup. J'ai longtemps cru que mon daron ne savait pas les pas, en fait. Ils ne me parlaient qu'avec des yeux. Et c'est vrai que quand ils sont rentrés de ce retour au pays, en fait, mon père m'a dit, je t'aime pour la première fois de ma live. Tu vois. Et c'est là que j'ai compris, en fait, que l'amour, ça s'achète. Donc, voilà. J'ai fait des virements de temps en temps. Rires Rires Bah oui. Quelle est ta mission ? Rires Ah, pourquoi est-ce que j'ai un katana ? Ah, ok, attends. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, j'ai pris un katana, en fait. Comme Zazu, tu vois. Rires Comme Zazu, en fait, tu sais, ce spectacle, en fait, je l'adapte à la situation où je suis, à la ville où je suis, à les gens où je suis, etc. Mais j'ai compris aussi que la parole est une arme et qu'il faut l'utiliser à bon escient. Et c'est pour ça que pendant tout le spectacle, en fait, je garde le katana dans un fourreau. Parce qu'il faut faire attention avec la parole. Tu peux faire mal aux gens, mais il faut faire attention aussi de ne pas se blesser soi. Donc, c'est pour ça que j'utilise un katana sur scène. Voilà. Merci. Juste, viens manger à la maison. Et moi, je mange de la schneck. Donc, s'il n'y a pas de steck dans votre menu, là, j'y vais pas. Mais c'est très gentil de pouvoir m'inviter chez vous. J'enviterai, j'envoyer sous chaîne. Ça arrivera en retard là-bas, le petit Laotien. Vous aurez une version de moi, Wish. Mais vous avez mal frotté et le vœu, il est éclaté. Juste, quand j'ai dit, je veux pas d'enfants. Vous êtes magnifiques, vous, les enfants, du tout. Mais je me dis juste que, parce qu'en fait, les enfants, en fait, c'est juste qu'on a un besoin animal de se sentir immortel, de continuer d'exister à travers une autre vie, en fait. Et si ce soir-là, parmi les 900 personnes qui sont ce soir, il y a une de mes idées qui est restée, et que, comme assumer, aller au bout de ses rêves, de faire les choses, bah si, dans dix ans, quelqu'un m'envoie un message en me disant, ça y est, j'ai réussi grâce à toi, et bah, j'aurai fait un enfant. Donc, merci à vous. Devenez qui vous êtes. Merci.